Bonjour, je m'appelle Audrey Desgranges et je suis post-doctorante dans l'équipe de Sigolène Meillac Coordination des cellules et morphogénèse à l'Institut Pasteur et à l'Institut Imagine. Je suis lauréate de la bourse L'Oréal l'UNESCO pour les femmes et la science. Depuis mon doctorat en biologie je m'intéresse à l'acquisition de la forme des organes qu'on appelle aussi la morphogénèse et comment cette morphogénèse est importante et corrélée à la fonction de ces mêmes organes. Pendant mon post-doctorat je m'intéresse particulièrement à l'acquisition de la forme du coeur et j'essaie de comprendre quels sont les mécanismes qui sont importants pour que le coeur acquière une forme asymétrique. Dans ce contexte je travaille avec des physiciens et des biologistes notamment ici à l'Institut Pasteur mais également avec des cardiopédiatriciens et des généticiens à l'Institut Imagine pour essayer d'éclairer ces mécanismes. La forme asymétrique du coeur est directement liée à sa fonction qui est de séparer le sang oxygéné qui va être envoyé aux organes du sang carboné qui lui va être envoyé aux poumons. On pense que cette formation asymétrique est très importante pour cloisonner les chambres cardiaques et donc assurer cette double circulation du sang. En France environ 1% des bébés naissent avec une malformation du coeur chaque année et une meilleure compréhension des mécanismes qui permettent la formation asymétrique du coeur nous permettra également de mieux appréhender ces malformations chez le nouveau-né. Alors cette bourse c'est évidemment un honneur et une fierté mais je pense que c'est aussi une opportunité pour les lauréates de mettre en avant la sous-représentation des femmes dans les sciences notamment au poste à haute responsabilité où on observe vraiment dans les chiffres une sous-représentation des femmes. Dans le cadre de mes projets de recherche cette bourse va me permettre à la fois de faire des actions de vulgarisation auprès du jeune public pour les sensibiliser aux sciences mais également à la place des femmes dans les sciences et puis je vais collaborer avec des équipes notamment aux Etats-Unis et en Europe qui ont développé des techniques d'imagerie extrêmement puissantes pour suivre en temps réel la formation du coeur dans l'embryon.